La douleur La douleur, c'est un symptôme que vous connaissez. Rappelez-vous, la dernière fois où vous avez percuté le pied d'une table avec votre petite orteil ou que vous vous êtes mordu la langue. L'ambulancier, de par sa pratique, est quotidiennement amené à lui faire face. Actuellement, les ambulanciers diplômés sont à même de traiter la douleur avec différents médicaments, tels que le paracétamol, la morphine ou le fontanil. Le fontanil est un opacé synthétique 100 fois plus puissant que la morphine. Sa particularité est d'agir beaucoup plus rapidement. Par voie intraveineuse, il commence à agir en 30 secondes et son pic d'action se situe entre 2 et 3 minutes. Cette propriété, outre sa puissance, en fait un antalgique de choix pour la pratique extra-hospitalière. Les ambulanciers diplômés administrent le fontanil en autonomie depuis un certain nombre d'années et plusieurs études attestent de sa sécurité d'emploi et de son efficacité. Couramment, il est administré à la dose de charge de 50 microgrammes suivie d'une titration par bolus de 25 microgrammes. Je me suis posé la question de savoir si de l'administrer à la dose de charge d'un microgramme par kilo, suivie d'une titration de 0,5 microgrammes kilo, permettait d'obtenir une meilleure antalgique au moment de la relève. Dans un deuxième temps, je me suis posé la question de la sécurité et de l'efficacité de l'administrer à ce dosage et de l'associer en plus à d'autres molécules telles que le paracétamol et la morphine. Les résultats montrent qu'au total, sur 251 administrations de fontanil à la dose de charge de 1 microgramme kilo, indépendamment des différentes associations, il y a eu 0,4%, soit un seul cas d'effet indésirable grave. Une situation dans laquelle la posologie n'a pas été respectée, ce qui a conduit à un surdosage. Il y a également eu 12,75%, soit 32 cas d'effets considérés comme mineurs, car ils n'ont engendré un risque pour le patient à aucun moment. Il s'agit de vertiges, de nausées, de vomissements pour la plupart, dont certains ont bénéficié de l'administration d'un antihémétique. Lors de l'utilisation d'une dose de charge d'un microgramme par kilo, le soulagement de la douleur est meilleur non seulement au moment de la relève, mais également à destination. De la mesure où les patients sont étroitement monitorés et que les contradications propres à chaque molécule sont respectées, il n'y a jamais de mise en danger du patient. J'en arrive à la conclusion que l'administration de fontanil à la dose de charge d'un microgramme par kilo est sûre et efficace. De plus, le soulagement de la douleur est encore meilleur en association d'autres molécules telles que le paracétamol et la morphine. Cela démontre que le futur réside dans l'antalgique multimodale et qu'avec la kétamine, un autre antalgique administré par les ambulanciers dont la délégation a fait cependant encore défaut en Suisse-Romonde, il faudra compter avec une nouvelle possibilité de combinaison. Je termine en précisant que seule l'administration de plusieurs molécules permet d'atteindre les objectifs fixés en préhospitalier, à savoir la diminution de la douleur évaluée comme étant inférieure à 3 sur 10, ce qui correspond à une douleur catégorisée comme faible par l'Organisation Mondiale de la Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada